Bonsoir, j'y vais pour les quatre prénoms, Jean-Paul Didier Laurent, bonsoir, on est ravis de vous accueillir ici, alors pour un roman que évidemment je ne vais pas résumer parce qu'il y a quand même du suspense, donc je ne vais pas déflorer tout, mais je pourrais dire que c'est un roman qui nous parle de la quête du monde, de la quête du sens qu'on donne à nos actions et de la quête de soi au travers d'une multitude d'événements et de rebondissements, vous avez vraiment le sens du rocambolesque même parfois, et donc forcément ma curiosité de lectrice me fait vous demander mais comment est née cette idée ? Alors bonsoir tout d'abord, cette idée est née de deux choses, la genèse a démarré il y a très longtemps, je pense à l'époque je n'ai pas pensé faire un livre avec cette idée, mais lorsque j'ai acheté ma maison il y a 25 ans, j'ai découvert qu'elle avait des fissures au niveau des linteaux de fenêtres, des petites fissures mais que je voyais assez importantes à mes yeux, et ces fissures m'angoissaient, j'avais peur que ma maison s'effondre alors qu'il n'y avait aucun risque, j'en ai parlé avec des spécialistes du bâtiment, ils disaient c'est rien du tout, ça arrive très fréquemment, c'est aucun problème, mais tant que je voyais ces fissures j'étais pas bien dans ma tête, ça m'obsédait un petit peu, même si je n'en parlais pas autour de moi, mais ça me polluait un peu la vie, et du jour où ces fissures ont été réparées, il y a eu du crépit de mi, il y a eu beaucoup de choses, comme on le fait maintenant, et du jour où la maison était rhabillée de neuf, je ne voyais plus ces fissures, et je me suis senti tout de suite beaucoup mieux, et j'étais enfin chez moi, et j'étais bien chez moi, donc au moment de, c'est pas à ce moment là que j'ai eu l'idée du roman, mais plus tard je m'en suis servi, j'ai dit j'imagine un personnage où sa vie va basculer, un personnage pour lequel tout ne va pas trop mal, il est marié, il a un travail, il a un fils, il a un chien, il a une résidence secondaire, un personnage ordinaire, mais plutôt socialement pas trop mal, et tout se passe bien, et un jour il découvre une fissure, et ça, ça va carrément lézarder son existence, et ça va l'emporter dans une quête qu'il n'avait pas du tout imaginée vivre un jour, et il va se poser des questions, et il va chercher des réponses. Et la deuxième chose qui m'a donné l'envie de ce personnage, c'est à une époque où moi-même j'étais pas bien dans mon travail, j'allais au boulot avec la boule au ventre, ça me réveillait parfois la nuit, parce que j'étais vraiment, dans cette période là, j'étais très mal dans mon travail, pas à l'aise du tout, j'y allais en reculant, et j'avais fait un concours de nouvelles à cette époque, et j'avais pris pour personnage un VRP, un commercial, en un jardin, et j'avais fait en sorte que ce commercial ne supportait plus son travail, et il arrivait à faire un burn-out, il pétait un câble, il envoyait tout balader, et ça avait été un véritable exutoire d'écrire cette nouvelle, ça m'avait fait beaucoup de bien, et je l'avais gardé en tête en me disant ce personnage-là, j'aimerais bien aussi vivre une aventure un peu plus longue avec lui, et c'est Xavier Bartout de la fissure. Et du coup, effectivement, il y a une scène de ras-le-bol, où il envoie absolument tout bouler, c'est la nouvelle ou vous avez retravaillé le texte ? Ah non, j'ai retravaillé le texte, la nouvelle initiale, on ne retrouve plus grand-chose dedans, certains passages avec les nains de jardin, des choses comme ça, mais je l'ai délayé, j'ai rallongé, j'ai modifié quand même pas mal de choses. Alors les nains de jardin, j'ai entendu des rires dans la salle, alors effectivement, ça fait sourire, mais à la fois, ça évoque aussi de la poésie depuis Amélie Poulain. Oui, alors au moment où je l'ai écrit, je n'ai pas pensé Amélie, mais c'est vrai qu'après coup, il y a un nain de jardin qui est récurrent dans Amélie Poulain, et qui voyage aussi. Et qui voyage beaucoup. La différence avec le mien, c'est qu'il n'est pas doué de parole, et il n'est pas, voilà, il n'est pas, ça reste un nain de jardin. Celui de Xavier Bartout sera beaucoup plus que ça. Alors justement, si on parle du nain de jardin, alors vous l'avez dit, c'est un nain de jardin qui parle, mais qui ne parle pas à tout le monde quand même, il ne parle qu'à Xavier qui l'entend, qui lui répond. Et je me suis posé la question de savoir si c'était un peu son ange gardien, ou sa conscience, ou ce qui débloque ses peurs, ses freins, comme un surmoi un peu. Comment vous le voyez ce nain de jardin ? Parce qu'il lui donne quand même beaucoup d'idées. Au départ, le nain de jardin, moi je l'avais imaginé plutôt comme un écho à ses propres pensées, c'est-à-dire j'avais pensé, mon personnage, je voulais en faire plutôt, le faire basculer doucement dans la schizophrénie, avec sa propre voix qu'il entend provenir du nain de jardin. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les paroles que je mettais dans la bouche du nain de jardin, c'était son propre langage à lui, à ce personnage-là, à ce nain. Et finalement, j'ai dit, je vais aller au bout de mon délire et je vais faire en sorte que le nain de jardin, il est sa propre pensée et c'est devenu, c'est son copain, c'est son ami, c'est son compagnon qui va l'embarquer dans l'aventure, qui va le suivre, qui va le subir parfois, qui va le piquer parce qu'il est assez cynique. J'aime bien, je ne voulais pas un nain gentil forcément, j'aime bien le côté cynique même s'il est attachant, je voulais en faire aussi un personnage attachant, mais malgré cela, j'aimais bien qu'il le titille un peu. Justement, vous vous disiez la schizophrénie, alors je n'y avais pas du tout pensé parce que cette dimension qui pourrait être un peu fantastique ou effrayante, elle n'apparaît pas du tout dans votre livre parce que c'est l'humour, à mon avis, qui l'emporte. Ça fait plutôt un duo un peu surréaliste, parfois un peu absurde. On imagine donc Xavier avec son un jardin dans le porte-bébé de son fils qu'il a récupéré quelque part dans le grenier ou la cave de la maison et on est plutôt, comme vous le dites, attaché à ces personnages et pas tellement dans la moquerie, mais plutôt, il y a quand même une grande tendresse qui découle de ce couple. Oui, comme vous l'avez dit, ils sont très attachés l'un à l'autre, même physiquement parce qu'il ne le quitte plus, il l'a dans son porte-bébé à longueur de journée, il l'emmène partout avec lui. Le déclencheur, c'est quand même la fissure au départ, à partir du moment où le personnage tombe sur cette fissure, il ne va plus voir la vie de la même manière, ça va devenir comme s'il regardait à travers un prisme qui lui montre les choses, mais pas forcément le beau côté des choses, il va découvrir une part de négatif dans sa vie qui va lui faire poser des questions, comme je disais, lui faire chercher des réponses. Mais j'ai mis beaucoup d'humour parce que je ne peux pas écrire sans mettre de l'humour et en même temps, ce tandem Xavier Barthou et son âne jardin, c'est quelque chose de cocasse et en même temps de fantastique. On part de quelque chose de très réel, qu'il y a une fissure sur un mur pour arriver à un tandem complètement fantastique et improbable d'un personnage vivant de chez Redos avec avec une petite statue de 62 centimètres en terre glaise. Donc ça, c'est quelque chose de... Justement, en matière d'humour, qui sont vos inspirateurs ? Parce que moi, j'ai beaucoup pensé à Tom Sharp quand j'ai lu votre livre, en me disant que c'est marrant, ces scènes complètement affolantes parce que vous avez quand même un art extraordinaire de nous embarquer dans une suite d'événements dont on ne se sort plus et qui sont plus drôles les uns que les autres, plus improbables que les uns que les autres. On se dit, mais enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, cette spirale ? Alors, qui, vous ? Des cinéastes, les Montipitons, vous voyez, c'est quand même un peu... Ah, Montipiton, oui, Montipiton. Il y a les frères Cohen, je suis un grand fan, même si le côté humour, c'est pas toujours ça, mais moi, j'adore, j'adore leur dérision. Je suis fan de Camelot, par exemple, aussi. Alexandre Astier, pour moi, c'est un immense auteur et comédien. Donc ça, c'est des gens qui m'inspirent, oui. Au moment où j'écris, je ne pense pas à ces gens-là, mais c'est sûr que ça me nourrit. Ça nourrit et faire de l'humour, il n'y a rien de plus, c'est très jouissif. Moi, ça m'arrive de presque rire de mes écrits. Je me freine parfois parce que ça peut des fois aller loin. Il y a un chapitre que j'ai enlevé parce que c'est vrai que ça devenait trop, mais un chapitre où le personnage va retirer de l'argent à la banque avec son nain de jardin dans son porte-bébé. Tout d'un coup, il se rend compte que tout le monde est parti. Il se retrouve tout seul. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Le nain, il dit, tu ne vois pas, non ? Tu ressembles plutôt qu'à un terroriste avec une bombe. En fait, il y a un agent de sécurité qui a fait vider tout le monde et qui le met en joue avec un taser. Au moment de se retourner, l'autre, il tire, il déclenche le taser. Xavier Bartou, il hurle et en fait, il se rend compte qu'il n'a pas mal. C'est le nain qui a pris les aiguillons et qui se fait électriser. Donc ça, c'était très amusant comme je l'avais écrit, mais ça devenait, on basculait trop dans le... Parfois, je suis obligé de me freiner. Et puis, il faut quand même rester un peu dans l'histoire. Il ne faut pas trop se laisser embarquer. Et souvent, les personnages, ils vous emmènent... Déjà là, ils m'emmenaient très loin, géographiquement et spirituellement, si je puis dire, mais il faut toujours bien rester sur le fil. Il ne faut pas se perdre. Justement, si on file la métaphore, le fil de la fissure, c'est quand même finalement une rupture. C'est une rupture avec son quotidien, c'est une rupture presque avec lui-même pour trouver un autre lui-même. Est-ce que cette idée-là, vous l'aviez dès le départ ou elle s'est invitée dans votre écriture à mesure que vous avez mieux cerné votre personnage ? J'avais un embryon d'idées dans ce sens-là au départ, mais elle s'est imposée au fil de l'écriture. Et j'étais un peu comme le personnage finalement. Au départ, je ne savais pas les réponses qu'il allait trouver à ses questions. J'étais un peu comme lui. Et puis à force, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il se lançait vraiment dans la quête de lui-même. Même si lui ne le sait pas, il ne s'en rend pas compte. Heureusement d'ailleurs. Et à la fin, c'est une révélation. C'est une révélation. La rupture, si on peut aborder juste un point, parce que c'est un point presque sociétal ou sociologique qui est quand même vraiment très intriguant, c'est les gens qui disparaissent. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres là-dessus et qu'on se demande tous si un jour, on a croisé quelqu'un qui aurait disparu. Alors, il paraît qu'on disparait en allant acheter un paquet de cigarettes ou en allant acheter son pain. Ça veut dire que la personne va acheter son pain, ne rentrera jamais chez elle. et se trouve une autre vie ailleurs. Alors, c'est quand même un petit peu l'histoire de votre personnage, ça. Tout à fait. Vu de l'extérieur, c'est ce qui s'est passé, on suppose, pour son épouse. On n'a pas la réaction de son épouse, mais du jour au lendemain, son mari, il a disparu. Alors, vous aviez lu des témoignages ? Non, mais moi, parfois, je me suis posé la question si je voulais disparaître. Je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a moyen de disparaître complètement. Moi, je pense que c'est très compliqué. Moi, je me dis que c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Parce que là, il ne change même pas de nom. Ah ben, lui, il ne change pas de nom. Non, mais là, ça reste du roman. Même s'il part à l'autre bout du monde, il ne change pas de nom. Je pense qu'un jour, on le retrouve sans problème. D'ailleurs, il ne cherche pas vraiment à se cacher. Ce n'est pas le mot. Il se défait quand même de son téléphone portable. La seule chose qu'il pourrait faire qu'on le pisse, c'est sa carte bleue, parce qu'il conserve son moyen de paiement. Je pense qu'on le retrouverait sans problème. Il ne va pas assez loin pour se cacher réellement. Même si, dans l'histoire, il fait quand même en sorte de ne pas être retrouvé. Mais ce n'est pas son but premier. Son but, c'est de trouver une réponse. et aller jusqu'où la fissure le mène pour enfin avoir cette réponse. Alors, justement, la réponse, vous avez une métaphore, une image que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a beaucoup questionnée. C'est cette idée qu'on serait sur une pièce ou sur une feuille avec un recto verso. Et finalement, il va chercher son verso ou son recto en fonction de comment on voit les choses. Alors, où est-ce que vous avez puisé cette idée ? Initialement, il ne le sait pas. Mais c'est vrai que lorsqu'il se trouve du côté recto de la pièce, du côté verso, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait rencontrées côté recto qui se trouvent côté verso. Donc, chaque certain personnage qu'il a connu dans sa vie d'avant, il en retrouve leur verso de l'autre côté. Et ça, il finit par se poser des questions. Est-ce que lui-même n'a pas son verso qui l'attend à cet endroit ? Jusqu'à ce qu'il découvre la réponse. Vous pensez que vous avez un verso quelque part ? Je ne suis pas allé chercher. Mais c'est un peu flippant en même temps de se dire qu'on a son pendant de l'autre côté qui nous attend ou qui ne nous attend pas. Mais en même temps, on ne peut jamais voir en même temps le recto et son verso. Donc, ce sera impossible de se rencontrer. C'est vrai. Alors, du coup, ça nous emmène aussi dans un livre qui prend une autre tournure et qui n'est pas le verso de la première partie. Et cette fois, c'est une épopée géographique puisque vous nous emmenez de l'autre côté de la planète puisque vous avez, d'une certaine manière, trouvé un point dans les Cévennes qui a son point exact aux antipodes. Et ça nous emmène sur l'île Chatham et qui est à 800 km de la Nouvelle-Zélande. Une grande île de Nouvelle-Zélande. Ça appartient à la Nouvelle-Zélande, mais c'est encore plus bas, plus au sud-est de la Nouvelle-Zélande. Et c'est une île qui a un dessin, j'ai été regarder, assez particulier, qui ressemble un peu au château de Walt Disney. Vous voyez un petit peu ? Oui, très découpé. Très découpé, oui. Alors, comment vous connaissez cette île ? Vous y êtes déjà allé ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est véridique, le fait qu'Alzon, c'est un village des Cévennes, vous connaissez sûrement mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas du tout de cette région. Mais c'est un cas unique en France qui a son point opposé sur la terre, qui tombe sur une terre habitée. Il n'y a aucun autre cas en France pour lequel ça existe. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, c'est génial, je peux m'en servir. Et je m'en suis bien sûr servi. Et du coup, je suis allé visiter, par Internet interposé, je n'ai pas pris l'avion, 33 heures d'avion pour aller à Chatham Island, mais pour voir à quoi ressemblait cette île. Et j'ai été bluffé de voir que finalement, cette île, elle ressemble un peu, c'est un peu l'Irlande. Alors que c'est pas une île avec des cocots de chez un loin de là, c'est vraiment, c'est assez froid, il pleut beaucoup, beaucoup de brouillard, des moutons. Et grâce à Internet, on peut regarder l'antipode exact d'un point précis. Donc j'étais à Alzon, mon personnage, sa résidence secondaire, se trouve à Alzon, donc je l'avais situé sur la ville d'Alzon. Et avec un logiciel sur Internet, on peut voir le point opposé, où est-ce qu'on tombe, et on tombe bien sur Chatham Island. Donc j'ai inventé, imaginé une autre maison qui l'attendait là-bas. Et quand j'ai fait la vue satellitaire, comme on peut le faire pour avoir vraiment une photographie, on tombe exactement, le paysage, c'est les mêmes couleurs. On a l'impression de voir la même carte. Donc souvent, la fiction, la réalité rattrape la fiction, et même des fois, on avance sur la fiction. Ça m'a encore plus conforté dans cette idée de faire voyager mon personnage là-bas et de lui faire vivre encore une autre vie là-bas. Et donc du coup, vous découvrez ce lieu géographique en même temps que lui. Tout à fait. J'ai passé beaucoup de temps dans cette île virtuellement, mais j'ai vraiment fait l'éponge. J'ai pris tout ce que je trouvais sur les îles Chatham. J'ai tout fouillé. J'ai pris sur les forums dès que je trouvais quelque chose. Je prenais des images. Il y a eu quelques vidéos de fêtes. J'ai vraiment bu tout ça. Je l'ai digéré. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu là-bas deux, trois mois, d'y être allé et de connaître cette île presque par cœur. Alors du coup, vous faites aussi une découverte ethnologique qui est très intéressante. Ça aussi, ça m'a marqué. Moi, je suis allée en Nouvelle-Zélande, mais pas sur les îles Chatham. C'était beaucoup trop loin. Et du coup, vous évoquez le peuple maori, très, très présent dans cette partie du monde. Et vous évoquez un autre peuple beaucoup moins connu. Et ça, c'est vraiment passionnant. Oui, j'ai découvert qu'il avait existé un peuple qu'on appelait les Morioris, qui ont été les premiers habitants des îles Chatham. Les Morioris, c'était un peuple, je ne sais pas combien ils étaient, ils devaient être 2000 ou plus fort de leur civilisation. C'était un peuple qui était assez guerrier, un peu comme les Maoris, apparemment, et qui ont continué un peu à se faire la guerre. Et au bout d'un moment, ils ont dit si on continue comme ça, on est foutus parce qu'il n'y aura plus personne de vivant d'ici. On est en train de se massacrer entre nous, entre tribus Morioris. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas la solution. Donc, ils sont devenus pacifiques. Après, dès qu'il y avait un conflit, aux premiers 100 versets, ils arrêtaient tout. Il n'y avait plus de victimes à cause de ces guerres tribales. Ils ont vécu en paix pendant quelques dizaines, voire centaines d'années. Et puis, les Anglais ont débarqué. Et comme d'habitude, les Anglais, quand ils débarquent, ou les Français, mais là, c'était les Anglais, quand ils débarquent sur une île, au bout de quelques instants, ça devient leur île. Donc, ils étaient chez eux. Et après, les Maoris sont venus. Et les Maoris, eux, ils ont massacré beaucoup de Morioris. Ceux qui étaient survivants, ils en ont fait des esclaves. Et le dernier Moriori répertorié est mort en 1933. C'était Salomon. Alors, maintenant, il y a du sang mêlé, bien sûr. Et ça a été une tribu qui était réhabilitée depuis. Ils ont une culture qui ressort. Mais ça, j'ai découvert ça. Je trouvais que c'était très émouvant. parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de ce peuple, les Morioris. Où est-ce que vous avez trouvé votre documentation ? Parce que c'est vraiment pas très simple. Sur Chatham, en cherchant, j'ai découvert ça. Et après, je suis allé chercher ce qu'il y avait eu d'écrit sur les Morioris. Alors, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis moi, je ne suis pas un historien. Donc, ça reste un roman. Si on vérifie les infos, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais l'idée est là. Cette idée d'un peuple qui, du jour au lendemain, décide d'arrêter de se faire la guerre parce que sinon, ils vont à la catastrophe et deviennent pacifiques. Je trouvais ça très joli. Et puis, comme ils sont devenus pacifiques, ils ne savaient plus se battre. Et quand les autres sont arrivés, ils se sont fait dégommer. Donc là aussi, il y a une fissure dans l'histoire quand même. Une fissure. Et j'ai aussi, alors en parlant de la fissure aussi, j'ai découvert quelque chose de très joli. Il y a un art au Japon qui existe, je ne sais plus le nom. où il répare les choses cassées. La céramique. Oui. Et les fissures, il les comble avec de l'or. Donc ça devient des objets magnifiques avec ces fissures dorées. Et parce qu'ils estiment qu'un objet, sa beauté ne réside pas que dans l'objet lui-même, mais aussi dans ses fissures. Et je trouve ça très joli finalement. Et mon personnage, à l'arrivée, on peut dire que, voilà, cette fissure, il va finir par réussir à la combler. et la lumière va venir de cette fissure. Et voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous êtes quand même un très grand optimiste. Oui. Puisque vous pensez qu'on peut le dire, on a tous nos fissures et que c'est par là que la lumière passe. C'est ça qu'on doit entendre. Dans certains cas, oui, ça arrive malheureusement. Parfois, il y a aussi des fissures qui peuvent devenir autre chose que de la lumière. Mais dans le cas de mon personnage, j'aime à croire aussi que dans la vie, parfois, les fissures, on peut parvenir à en faire une force. Elles font partie de nous et on peut vivre avec. Et même, ça peut donner une certaine beauté. Alors, effectivement, pour lui, en tous les cas, il emprunte un nouveau chemin. Alors, autant le premier chemin était vraiment semé d'embûches, autant le deuxième, le verso, celui-là, il est beaucoup plus, beaucoup moins accidenté quand même. Tout à fait. Déjà, il y a le, comment dire, le, il n'est plus dans le tourbillon de l'existence qu'il avait auparavant. c'est-à-dire, il n'a plus le travail, il n'a plus sa famille à s'occuper, il se retrouve seul dans un endroit quand même assez désertique. L'île Chatham, il a 600 habitants, il n'y a pas grand monde, il y a plus de moutons que d'habitants. Donc, il se retrouve confronté à lui-même, il va découvrir d'autres personnages sur l'île, quelque peu aussi gratinés, certains. et sa vie, le récit change aussi parce que ça devient quelque chose de beaucoup plus posé. Il n'y a plus ce ras-le-bol qu'on sent qu'il avait accumulé tout au long. Lui-même le dit, quand il se retrouve, il a l'impression vraiment de se sentir apaisé à partir du moment où il a basculé sur l'autre hémisphère. Et à partir de ce moment-là, il décide aussi de devenir écrivain. Alors, est-ce qu'il faut être apaisé pour être écrivain ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Apaisé, l'écriture apaise, peut-être. Mais être apaisé pour écrire, après, on n'est pas obligé non plus d'être torturé pour écrire. Moi, quand j'écris, je suis toujours à peu près bien dans ma tête, sauf quand je vous ai dit la nouvelle que j'avais écrite qui m'avait servi d'exutoire, ça m'avait apaisé. Après, on peut écrire quel que soit son état. Par contre, le résultat ne sera absolument pas le même. Mais heureusement. Alors, justement, là, il y a vraiment beaucoup d'humour de votre part. En tous les cas, je l'ai lu comme ça. Quand il arrive sur cette île, on lui demande un petit peu qui il est parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'on leur demande de décliner leur identité. Et ça va du nom à la profission. Lui, il ne va pas dire VRP en objet statuaire à vocation décorative extérieure en Indiardin. du coup, il triche et il est écrivain. Il réfléchit. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Puis il se dit finalement écrivain, c'est bien parce que ça ne demande aucune qualification. On pourra me croire parce que de toute façon, n'importe qui peut être écrivain. Il dit qu'il est écrivain. Vous croyez vraiment ça ? Que n'importe qui peut être écrivain ? Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Soyez sincère. J'espère que n'importe qui peut être écrivain. Oui, tout le monde peut être écrivain. Après, c'est l'envie. Seule l'envie fait qu'on devient écrivain. Lorsque l'envie est trop forte, il faut écrire. Après, il ne faut pas se poser de questions. Alors là, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que du coup, il trouve ce prétexte pour fuir un interrogatoire parce que du coup, en plus, il va provoquer. Et ça, c'est malin quand même. Une grande admiration parce que ce n'est pas tout de dire qu'on est écrivain. C'est que derrière ça, tout le monde va dire the writer. Donc, il devient une sommité, ce à quoi il n'était pas tellement habitué parce que dans sa vie recto, il était plutôt un peu méprisé. donc ça, il prend du galon et ensuite, bizarrement, il va le devenir. Alors avant ça, en plus, il triche un peu plus parce que pour... C'est difficile d'assumer le statut d'écrivain si on lui demande des questions précises sur ce qu'il a écrit. Il va se cacher en disant j'étais nègre. Comme ça, on ne peut pas lui demander ce qu'il a écrit. Il ne peut pas dévoiler pour qui il a écrit donc il est nègre. Vous avez été nègre aussi ? Non, jamais. Mais c'est une chose qui me... J'ai rencontré une auteure qui écrit des livres à son nom mais qui est aussi nègre, qui vit aussi beaucoup de ça. Je ne pense pas que j'arriverais... Je ne sais pas si j'arriverais à faire ça. Mais toujours est-il que le personnage, c'est le subterfuge qu'il trouve pour pouvoir assumer ce statut d'écrivain. Mais c'est vrai que ça donne tout de suite une aura écrivain. Ah, c'est l'écrivain. Sur l'île, il est connu comme étant l'écrivain. Donc, s'il se balade avec un nain en porte-bébé dans l'île, c'est normal. C'est un écrivain, il est un peu barré. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Tous les écrivains sont un peu barrés. Donc, dans l'esprit des gens, c'est un peu... Est-ce que vous entendez qu'on dit de vous ? Non. Non. On ne le dit pas en face. Alors, justement, vous avez poussé le charme de ce faux métier qu'il a pris en lui faisant répondre à une interview parce que... Enfin, un petit questionnaire parce que, du coup, les écrivains sont peut-être le métier artistique qui questionne le plus les gens, je pense, plus que sculpteur ou peintre ou musicien parce que peut-être qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Le peintre, on peut aller dans son atelier, le musicien, on peut écouter ses compositions. L'écrivain, c'est un peu difficile parce que ça prend quand même un certain temps d'écrire un roman et pendant tout ce temps, on ne voit rien. Et d'ailleurs, il s'en sert bien de ça parce que quand on lui pose des questions, il dit oui, oui, ça avance lentement. Oui, oui, ça avance, j'écris, etc. Et tout le monde se dit ah bon ? Alors, du coup, elle va le questionner. Alors, je me suis demandé si c'était le questionnaire auquel on vous soumettait de temps en temps. Ça arrive. Alors, vous acceptez de le faire aujourd'hui pour nous, la page de 115 ? Oui, oui, on essaie. Bon, alors, donc c'est Jean-Paul Didier Laurent interviewé par Jean-Paul Didier Laurent via un de ses personnages. Je vais me verser quelque chose pour ça, non ? Vous êtes riche. Allons-y. Alors, on y va. Alors, plutôt stylo ou ordinateur ? Jean-Paul Didier Laurent, il pose des questions complètement débiles. plutôt stylo ou ordinateur. Alors, au départ, quand j'écrivais des nouvelles, ma toute première nouvelle, je n'avais pas d'ordinateur. Donc, je l'ai écrite au stylo. Je l'ai fait retaper par quelqu'un de ma famille qui avait un ordinateur. Je m'étais toujours dit je ne passerai jamais vraiment à l'ordinateur. j'aime bien le contact du papier, etc. Tout ce qu'on fantasme un peu là-dessus. Et puis, une fois que je me suis mis à l'ordinateur, je n'écris plus qu'à l'ordinateur, sauf quand j'ai une idée qui me vient, je vais la noter, je vais gribouiller, je vais faire un début de plan, des choses comme ça, mais je ne vais pas... Je ne peux plus écrire autrement qu'à l'ordinateur parce que c'est... Même si on ne rature pas l'ordinateur, c'est-à-dire on barre un mot, on ne le voit plus, quand je l'efface et après, c'est toujours propre. Donc, on n'a pas une pollution visuelle à voir des mots barrés, raturés. On n'a pas cette pollution, justement, que le papier, quand on rature, on rature. Il y a toujours ces traces, ces gribouillis qui pourraient m'empêcher de juger mon texte. Donc, j'écris à l'ordinateur. Et vous écrivez quand ? Plutôt la journée ou plutôt la nuit ? Allez, question. C'est page 215. C'est ce que les gens demandent parfois. Plutôt le jour ou la nuit ? Plutôt le jour, parce que mon âge, maintenant, j'ai tendance à... Je m'endors plus tôt. Plutôt le jour, le matin, plus le matin, un peu plus frais. Ça dépend à quelle heure je me suis couché la veille, mais plutôt le matin. Et puis, après, c'est par bribes. Moi, je travaille... Je n'arriverai pas à écrire six heures d'affilée. J'ai vraiment du mal. Moi, je vais travailler. Je relis beaucoup parce que c'est la concision qui m'intéresse. Donc, j'essaye d'aller à l'os, toujours rester au plus près du squelette, de ce que je veux. Mais non, j'écris plutôt la journée. Après, ça peut être la nuit. Mais c'est rare. Non. Et je ne mets pas le réveil non plus à 4 heures du matin pour écrire jusqu'à 10 heures. et après, prendre une tisane, re-attaquer. Non, je ne suis pas du tout... Je n'ai pas de règles précises. Quand je suis en résidence d'auteur à Beauvers, c'est vrai que je mets quand même le réveil au plus tard 8 heures parce que je ne veux pas non plus... Et puis, j'essaye d'attaquer. Dès que j'ai fini de déjeuner, j'attaque ce que j'aime bien. Déjà, je relis toujours ce que j'ai écrit la veille. J'aime beaucoup ça. On redécouvre son texte avec des yeux neufs. Parce qu'on n'est jamais lecteur de soi-même. C'est difficile. On aimerait bien être à la place d'un vrai lecteur qui découvre un texte. Mais le matin, on est un peu dans cette position. Et enfin, la dernière question. Vous écrivez quoi ? Si vous voulez parler du prochain, je ne peux pas en parler parce qu'il n'est pas encore... Il n'est pas encore démarré. J'ai plusieurs idées qui trottent pour l'instant. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Sinon, j'écris quoi en général ? Des histoires. J'aime bien écrire des histoires. Partir, laisser l'imaginaire m'emporter. Vous n'avez pas de plan, en fait. Vraiment, le roman que vous commencez vous emporte assez loin et le plan se construit au fur et à mesure. En général, j'aime bien quand même élaborer un plan, peut-être grossier, mais il me faut une structure, il me faut une colonne vertébrale parce que sinon, j'aurais trop peur du vide. Et puis de la page blanche, elle est plus là pour moi que si j'ai un début de structure, un plan, une colonne vertébrale pour me guider, ça me permet aussi de ne pas m'échapper dans tous les sens, de ne pas me... de diluer l'histoire. J'ai besoin de ça, ça me rassure. Je vois où je vais. Je vois un escalier, mais je ne sais pas forcément la dernière marche, est-ce qu'elle va contenir ou parfois il peut évoluer, mais l'escalier est déjà là quand même. Mais par contre, j'écris marche après marche. Je n'arrive pas à me projeter trop. C'est marche après marche. Et tant que je n'ai pas fini une marche, je ne passe pas à la suivante. J'écris comme si j'écrivais une nouvelle. Vous écrivez dans l'ordre, ça veut dire. J'écris dans l'ordre chronologique. J'ai toujours écrit comme ça jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on lit, c'est dans l'ordre où vous l'avez écrit ? Oui. Il n'y a pas de montage comme au cinéma ? Alors si, il y a juste une chose que j'ai écrit à la fois la première page et la dernière. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se suivait. Donc je l'ai écrit en même temps et avant de faire le reste. Et enfin, après je vais passer le micro à la salle. Donc vous arrivez sur la scène littéraire il n'y a pas si longtemps avec le liseur du 6h27 avec un nombre de ventes incroyable pour un premier roman dans une petite maison d'édition. Comment on poursuit après un tel succès dès le début ? Déjà c'est vrai que le succès, quand ça vous tombe dessus comme ça, c'est surréaliste. parce que comme je le dis toujours déjà être édité moi c'était mon rêve c'était mon... le Graal c'était ça c'était trouver un éditeur qui accepte de publier mon texte. Une fois que ça a été validé j'ai dit ça y est j'ai atteint mon rêve c'est magnifique. Le succès on l'espère mais on ne sait pas ce que c'est c'est assez virtuel. et puis quand le succès est là qu'il arrive que vous avez 24 pays qui achètent votre livre étrangers qui l'achètent avant même que vous l'ayez entre les mains parce qu'il n'est encore pas sorti vous dites qu'est-ce qui se passe c'est un truc c'est surréaliste vous êtes en lévitation permanente et puis c'est très agréable j'ai pris que les bons côtés des choses puis je me suis retrouvé embarqué dans une une course médiatique mais c'était euphorisant c'était très j'ai vraiment apprécié ça même si parfois c'était fatigant mais faire des médias rencontrer beaucoup de beaucoup de personnes du monde de l'édition après sont venues les rencontres avec les lecteurs alors ça c'est vraiment ce que je préfère parce qu'au moins on m'explique mon livre il y a des gens qui l'ont lu viennent vous dire ça c'est très 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 cocasse parfois mais très agréable parce qu'en général les gens qui n'ont pas aimé votre livre ils ne viennent pas vous le dire donc les gens qui viennent vous voir c'est souvent qu'ils ont apprécié donc c'est pour vous dire du bien donc c'est agréable on vous dit du bien on dit du bien de votre livre mais à travers ça on dit du bien de vous donc c'est toujours très agréable pour l'ego et donc j'ai vécu ça pendant ça fait depuis 2014 que ça dure parce que le liseur malgré bon les ventes sont plus mais ça continue malgré tout j'ai encore des retours ça reste très très agréable et puis il y a eu les autres livres il y a eu le reste de leur vie qui a aussi fait sa petite vie et c'est alors l'écriture du deuxième c'est pareil on m'avait prévenu le deuxième c'est le plus dur alors ça j'ai dû l'entendre à peu près 3000 fois c'est le plus dur le deuxième alors je m'attendais au plus dur mais je crois que le plus dur je me suis dit le plus dur ça va être de ne pas penser au lecteur il ne faut surtout pas que je me dise qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le liseur que je puisse leur redonner j'aurais pensé à ça j'aurais fait n'importe c'était pas bon c'est pas créatif c'est pas ça m'aurait pollué j'aurais pas pu travailler comme je voulais j'ai complètement zappé ça j'ai pas du tout pensé à vous pendant que j'écrivais le reste de leur vie et je me suis rendu compte que je parvenais à écrire et à me retrouver dans mon histoire avec mes personnages et ça s'est très bien passé j'étais surpris moi-même que le deuxième finalement s'est fait sans douleur et puis le troisième même chose quand le liseur a eu son succès je me dis je serais peut-être l'homme d'un seul livre bah tant pis si j'en fais qu'un j'en aurais fait j'aurais au moins fait celui-là après j'ai fait le deuxième j'ai dit bah voilà j'en ai fait deux c'est super et puis la fissure est arrivée et voilà l'aventure continue ça reste en plus à chaque fois c'est un challenge bon l'écriture je le dis souvent c'est un plaisir c'est du travail mais c'est beaucoup beaucoup de plaisir et puis après c'est un travail d'équipe avec la maison d'édition c'est quelque chose de très fort parce que c'est quand on a mille mots fin c'est pas terminé il y a beaucoup de relecture il y a du travail derrière il y a des corrections il y a le choix de la couverture le choix du titre c'est toute une aventure qui dure assez longtemps et finalement la période que j'aime le moins c'est quand on a vraiment tout est terminé ça va partir à l'impression et puis la date de sortie elle est dans un mois ou un mois et demi et toute cette période là c'est horrible parce que voilà vous êtes dans les affres de l'accouchement mais le bébé est pas sorti donc il faut attendre et vous pouvez plus rien faire vous pouvez plus rien faire du tout donc on attend alors là je suis à nouveau à la fois soulagé excité angoissé depuis la semaine dernière qu'il est sorti parce que ça y est maintenant il est là il est né les lecteurs seront là ou pas là mais enfin il est là pour être lu et maintenant c'est là je vais suivre et j'attends avec impatience les retours on vous souhaite le même succès en tous les cas que pour le liseur merci pour votre leçon d'optimisme merci beaucoup merci s'il y a des questions dans la salle surtout n'hésitez pas il y a un micro alors pas les retours a dit l'éditrice du Diable Vauvert qui est là je ne parlais pas des retours Marion Mazorik parce que les retours en termes d'édition ça veut dire des livres qui sont revus que les librairies ont renvoyé et c'est toujours très triste donc pas ces retours là et les vôtres maintenant on a déjà posé toutes les questions si j'écrivais la nuit le jour à la main bonsoir moi j'aime pas trop le micro mais bon faire un effort ça va là je voulais savoir si vous avez moi je vous connais pas donc je voulais savoir si vous avez des enfants et si vous en avez est-ce que vous leur racontez ou racontiez des histoires ou vous inventiez ouais ça m'est arrivé alors j'ai oui j'ai deux grands enfants une grande fille un grand fils et un petit fils et ça m'arrivait de raconter pas forcément des histoires mais quand j'allais me balader avec eux en forêt de partir dans des délires quand je voyais une roche moussue au loin je leur faisais croire que c'était une bête qui dormait là ils pouvaient la caresser mais doucement il ne fallait pas la réveiller des choses comme ça mais d'ailleurs écrire pour la jeunesse j'ai une histoire qui me trotte peut-être qu'un jour j'écrirai parce que raconter des histoires c'est ce que j'aime faire et aux enfants c'est encore mieux c'est un très bon public difficile mais bon public je pense quand ça fonctionne c'est agréable je dis pas que les adultes sont pas agréables pour me paraphraser un peu puisque c'est moi qui ai écrit le petit texte de la rencontre c'est vrai qu'on a l'impression que vos livres je n'ai pas lu celui-là donc je n'en parlerai pas bientôt mais on a l'impression que c'est comme si vous fabriquiez une maison et que vous invitiez le lecteur à rentrer dedans et moi je trouve que c'est comme ça que je le ressens en tant que lectrice en gros vous plantez le décor vous plantez la maison il y a les personnages et puis même pas vous nous prenez la main et bien on rentre et je trouve que ça c'est une belle manière c'est une belle manière de lire pour le lecteur c'est à dire qu'on se sent pas on nous impose pas des choses voilà ça se fait comme ça c'est votre manière d'écrire je trouve mais j'ai pas encore lu le droit de celui-là bientôt là il y a une maison mais fissurée vous voyez que c'était la première question qui était difficile oui c'est vraiment toujours la première question qui est difficile alors je voulais juste vous demander en qualité d'écrivain quand vous avez écrit votre premier roman est-ce que vous saviez que vous alliez en écrire d'autres ? au moment où je l'écrivais non parce qu'on pense pas à ça je vais encore revenir sur c'est comme une femme qui est enceinte je me demandais pas quand est-ce qu'elle va faire le suivant tant qu'elle est enceinte donc est-ce que je pensais en écrire un autre je me suis pas posé la question c'est le succès du premier qui vous a fait enchaîner sur un second ah non j'aurais quand même écrit un second je pense enfin ça je le saurais jamais malheureusement enfin malheureusement je le saurais jamais mais c'est sûr que c'est une motivation supplémentaire quand on a connu le succès on a envie que ça continue mais c'est pas la motivation première après je pense que j'aurais pas trouvé d'éditeur pour le liseur j'aurais fini quand même par pas déprimer mais je pense que j'aurais fini par alors le terme j'aurais peut-être fait d'auto-édition j'aurais fini par imprimer quelque chose pour au moins pouvoir le faire lire aux amis parce que ça faisait des fois déjà des années qu'ils me demandaient quand est-ce qu'ils pouvaient lire mes nouvelles je disais mes nouvelles j'ai pas de recueil c'est des recueils collectifs où elles ont été publiées dans des revues mais j'ai pas de recueil à mon nom j'avais essayé de me faire éditer ça n'a pas marché parce que la nouvelle c'est très compliqué donc c'est pour ça quand mon éditrice elle-même dit il faut qu'on édite un recueil de tes nouvelles après le succès du liseur j'étais ravi il n'y a pas beaucoup de nouvelles listes à qui c'est l'éditeur qui vient le trouver pour dire on va t'éditer tes nouvelles en général c'est tellement dur mais oui l'idée de poursuivre après le liseur si ça n'avait pas marché je sais pas je pense que j'aurais quand même écrit un autre livre mais je le saurais jamais c'est vrai que c'était une telle motivation et vous mettez combien de temps pour écrire un livre il faut demander ça à mon aigre non c'est c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que moi j'écris beaucoup dans ma tête avant de taper à l'ordinateur le liseur j'ai dû mettre 10 ans et 3 mois j'ai eu 10 ans en tête parce qu'il est né d'une nouvelle je l'ai gardé là et puis ça a tourné et puis le jour où je me suis mis vraiment à l'écrire ça a dû prendre 2 mois et demi 3 mois le reste de leur vie j'ai peut-être mis 2-3 ans à l'avoir dans la tête et puis l'écriture s'est faite pareil en 2 mois 3 mois la fissure je l'ai eu moins longtemps en tête la durée d'écriture j'ai plus retravaillé la fissure parce que j'ai rallongé j'ai remis des chapitres donc j'ai mis un peu plus de temps l'écriture en elle-même du premier jet du manuscrit ça a été comme d'habitude j'ai dû mettre 2-3 mois et puis après j'ai retravaillé dessus c'était très agréable à faire et vous écrivez mieux quand vous êtes dans les Vosges ou quand vous êtes dans les Cévennes alors pour le liseur et pour le reste de leur vie pour les 2 là je les avais écrits totalement en résidence d'auteur à Vauvert en petite Camargue parce que j'avais besoin de ça par contre pour celui-ci pour la fissure j'ai écrit un mois en résidence je suis descendu pour le démarrer et après j'ai dit je vais continuer à la maison il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas chez moi et j'ai réussi à m'isoler à me trouver dans les mêmes conditions finalement qu'en résidence je mets un casque sur les oreilles de la musique je peux écrire tranquillement à la maison et ça ça m'a rassuré finalement je me suis dit tu n'es plus obligé de venir en résidence même si ça reste un plaisir et en même temps c'est très ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant donc le prochain si je vais le démarrer je pense que je reviendrai je reviendrai squatter au-dessus de la maison d'édition un petit peu parce que j'ai besoin de ça c'est devenu un petit rituel quelque part de revenir à vos verts pour démarrer mon roman donc le prochain je pense que je vais faire la même chose par contre après je pourrai le finir à la maison si le prochain roman se fait mais j'ai envie en tout cas j'aimerais vous demander comment vous est venu le virus de l'écriture et à quel âge le virus de l'écriture alors je dis toujours que l'envie d'écrire est venue avec le plaisir de lire j'ai découvert le plaisir de lire à 18-20 ans pas avant parce qu'avant tout ce qu'on me faisait lire ça vous ennuyeait plutôt ? beaucoup c'était pas mon truc j'allais même pas à la bibliothèque j'avais mes amis en 6ème, 5ème ils dévoraient des BD moi j'y allais même pas par contre les livres il y avait quelque chose quand même avec les livres mes parents il y avait tout l'univers à la maison j'adorais feuilleter tout l'univers ma grand-mère lisait beaucoup moi je lisais très peu quasiment pas écrire j'aimais déjà ça quand même parce que la matière le français c'est une matière qui m'a toujours c'était ma matière préférée donc ma première dissertation je sais plus c'est à quel âge qu'on l'a fait 6ème ou 5ème je sais plus j'avais adoré ça j'avais bien aimé créer quelque chose avec des mots ça ça m'avait plu en français jusqu'au bac français j'avais de très bonnes notes j'aimais ça mais je lisais pas et par contre j'ai découvert Stephen King à 18-20 ans et là j'ai dit génial je suis tombé sur ces nouvelles et j'ai adoré ce style narratif quelqu'un qui me racontait enfin des histoires parce que jusqu'à maintenant on m'avait pas raconté d'histoire comme ça ça c'est génial je veux raconter des histoires mais après le passage à l'acte je vais écrire des histoires pour qui ? ma famille mais j'étais trop pudique je n'osais pas donc je ne faisais pas et puis à 35 ans j'ai découvert un concours de nouvelles dans ma région où on pouvait envoyer une histoire de 4 pages anonyme on met son nom dans une enveloppe fermée on envoie son texte et j'avais envoyé 2 textes on pouvait en envoyer 2 j'en envoyais 2 anonymement les 2 séparés et puis j'ai gagné ils avaient reçu 40 nouvelles c'était pas énorme donc je suis allé chercher mon prix et ils m'ont dit on a mis une heure à délibérer entre 2 textes et on s'est rendu compte après avoir ouvert les enveloppes donc c'était j'étais très heureux et ils m'ont dit mais il faut continuer parce qu'on aime beaucoup votre écriture et donc j'ai fait des concours de nouvelles pendant pendant 15 ans pas tout à fait 13 ans je me complaisais dans cette mécanique parce qu'en concours de nouvelles il y a une date butoir on est obligé d'envoyer son texte avant une certaine date le nombre de pages est très limité donc moi ça m'arrangeait parce que j'arrive pas à écrire long et puis je prenais toujours des concours avec un thème bien précis parce que moi je préfère travailler mettre en route le brainstorming vraiment faire travailler son imaginaire sur un point bien précis concentrer tout l'imaginaire sur un point si on me dit écrit une nouvelle le thème le sujet ça va être une bouteille d'eau ça va obliger à réfléchir vraiment sur cette thématique et de là peuvent naître les meilleures idées alors que si on vous dit écrit une histoire ça va pas être facile et ça ça me convenait bien donc comme je gagnais des concours je continuais je me complaisais là dedans j'avais un roman qui tournait là qui était le liseur mais je me dis j'ai pas le temps j'arriverai pas à l'écrire et puis je m'étais quand même dit un jour je ferai un roman avec ça et ça marchera enfin ça marchera j'avais le sentiment que ça ferait quelque chose mais je me fie à ma bonne étoile je dis le jour arrivera quand il faudra et ce jour là il est arrivé avec Marion avec le prix Hemingway en 2010 quand j'ai gagné le prix Hemingway ça a changé pas mal de choses déjà c'est un concours de nouvelles qui n'est pas comme les autres concours de nouvelles c'est vraiment un prix à part comme m'a dit un ancien candidat c'est comme si tu étais Miss France pendant un an alors bon pour l'instant il ne faut pas défiler en maillot de bain dans les arènes mais c'est vrai que c'est le sentiment que j'ai eu c'est beaucoup plus qu'un simple c'est vraiment un prix littéraire à part entière et ça m'a apporté vraiment beaucoup beaucoup de choses et puis entre autres de la reconnaissance et un petit statut un peu d'écrivain même si le mot écrivain j'ai toujours pas réussi maintenant ça va mieux mais jusqu'au liseur et même encore le mot écrivain ça m'impressionne moi je suis un faiseur d'histoire je l'ai toujours et cet imaginaire foisonnant alors de vous le tenez pardon je dis cet imaginaire foisonnant de quelqu'un qui a envie de raconter des histoires et qui n'a pas peur de partir d'un imaginaire et d'inventer beaucoup de choses en fait de vous le tenez ça tient surtout du fait que je suis très casanier je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément voyager qui a peur de bouger j'adore m'asseoir dans un coin et regarder la vie autour de moi et puis après j'imagine je voyage dans ma tête donc quelque part c'est ça aussi qui fait je pense qu'on a l'imaginaire peut-être à ce moment là qui travaille plus parce que je n'ai pas besoin je ne sens pas le besoin forcément de m'évader d'accord c'est comme un voyageur immobile en fait oui mais de qui se tient ça je ne sais pas mes parents je ne crois pas pas sûr est-ce qu'il y en a une dernière question donc ah oui hop bonsoir alors moi non plus je ne vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui j'ai vu l'événement sur les réseaux sociaux et donc ce qui m'avait incité à venir c'est déjà le descriptif de la fissure parce que Xavier Bartou c'est monsieur quelconque on peut se comparer à lui et aussi du coup le commentaire de madame c'est vrai que c'était une belle description et c'est pour ça que j'ai voulu venir ce soir et donc ma question c'était déjà est-ce que vous êtes actuellement écrivain à temps complet et depuis quand vous l'êtes si c'est depuis le premier roman et aussi votre parcours professionnel avant de devenir écrivain voilà merci alors je suis rentré au PTT en 1983 ça fait pas fantasmer mais c'est comme ça donc parce qu'à l'époque il y avait des gros concours où il prenait 5000 personnes à la fois il y avait beaucoup d'emplois et parfait néantiste quelque part après le bac après mes études après mon DUT j'ai dit je vais je vais assurer on va assurer je suis rentré au PTT en 1983 et puis j'y suis resté et ça ne m'a pas empêché d'écrire des nouvelles parce que j'avais du temps libre du temps libre j'ai travaillé longtemps au 12 alors vous connaissez sûrement peut-être pas ce que c'est mais les anciens les gens plus anciens connaissent au renseignement téléphonique ah ouais alors ça le 12 c'était quelque chose j'étais longtemps au DUT parce que ça me permettait il y avait des horaires très souples on bossait soit le matin la nuit l'après-midi c'était que des jeunes qui travaillaient dans ces services on s'entendait bien on faisait du sport je pouvais écrire et ça m'a vraiment permis de développer l'écriture de ce travail là parce que c'était un boulot qui ne prenait pas la tête et puis beaucoup de temps libre je le disais et d'ailleurs il y a je jouais un peu avec ça parce que chaque fois que je gagnais un concours de nouvelles que j'allais chercher mon prix première question souvent c'est vous faites quoi dans la vie et les gens pensaient que j'allais dire enseignant en lettres ou quand je disais je travaillais au 12 ouh je sentais une déception il y avait une erreur de casting il y a un truc ça va pas c'est pas et une fois j'étais bon j'étais un peu filou j'avais menti il y a une brave dame du jury qui m'a dit vous faites quoi dans la vie et je dis j'ai une chaire à l'université de Nancy 2 j'enseigne et en lettres modernes c'est pour ça que vous écrivez comme ça et après le repas je lui dis non en fait je suis opérateur au renseignement téléphonique alors là c'est mal passé et moi j'avais pris mon pied pendant deux heures de temps parce que j'étais professeur d'université donc j'ai fait ça je suis resté toujours au PTT qui sont devenus les télécoms et qui sont devenus orange maintenant mais avec le succès du liseur j'ai la chance je pourrais vivre de ce que je gagne avec le liseur pour l'instant je pourrais arrêter de travailler mais j'ai pas voulu parce que pour plusieurs raisons bon déjà je travaille plus qu'à mi-temps donc ça ça me libère beaucoup de temps je travaille deux jours par semaine donc c'est vraiment une grosse liberté et en plus je peux jouer avec ça comme je veux je peux travailler trois jours une semaine un seul jour là je peux aussi prendre du congé sans solde ça m'est arrivé j'ai dû prendre un an en tout en quatre ans j'ai dû prendre un an de congé sans solde mais en même temps ce qui me fait aussi rester à mi-temps chez Orange bon déjà je m'entends très bien avec mes collègues et puis j'ai des facilités pour le travail pour faire ça c'est vraiment c'est pas une grosse contrainte mais c'est aussi le fait que le jour où écrivains deviennent mon métier dans ma tête il y a une connotation négative au mot métier parce que moi mon métier ça a toujours été purement alimentaire j'ai jamais été passionné par mon travail malheureusement j'aurais rêvé d'avoir un travail qui me passionne mais là c'est pas le cas donc le mot métier pour moi il y a une connotation plutôt négative et le jour où écrivains c'est mon métier j'ai peur que cette connotation négative elle me gêne c'est pas qu'elle m'influencerait mais je trouve que ça salirait un peu ce côté passionnel que j'ai avec l'écriture donc c'est pour ça que pour l'instant je me complais comme ça après je dis pas si la fissure a le succès du liseur j'aurais peut-être plus le même dialogue parce que là je pense que j'arrêterai chez Orange pour me consacrer pleinement à l'écriture mais je suis à côté j'aime bien avoir les pieds sur terre et le fait d'avoir toujours ce travail ça me permet aussi de rester bien les pieds sur terre je vous propose un titre pour le nouveau roman longtemps j'ai été au 12 oui mais malheureusement le 12 il y a beaucoup de gens qui connaissent plus ce que c'était mais c'est vrai il y aurait eu de quoi écrire ça pose question ah oui d'autres questions avant que je voulais savoir qu'est-ce qui a été déclencheur en fait à quel moment vous vous dites ça y est je me lance j'écris mon premier c'était des nouvelles au départ déclencheur la nouvelle c'était vraiment de voir qu'il existait le concours de nouvelles qui permettait de confronter ces écrits à quelqu'un qui allait vous lire qui vous connaissait pas du tout les gens qui lisent qui sont dans le jury savent pas l'âge que vous avez savent pas votre sexe ils connaissent rien de vous ils ne jugent que l'histoire que vous avez écrite votre style donc j'ai dit ça c'est bien parce qu'au moins si c'est pas bon c'est pas grave les gens on se connait pas et puis je peux écrire ce que je veux et c'est vraiment la chose qui était déclencheuse après j'ai été long à passer au roman parce qu'il y avait ce complexe aussi ce que je faisais au bout d'un moment les nouvellistes on est vite complexés parce qu'à force il y a deux questions qu'on vous pose quand vous gagnez un concours de nouvelles c'est vous faites quoi dans la vie et puis à quand le roman l'air de dire maintenant on sait on sait que vous savez un petit peu écrire des petites nouvelles quand est-ce que vous nous faites quelque chose de plus gros comme si la nouvelle c'était quelque chose d'inférieur à un art c'est vraiment mal reconnu moi ça me gênait toujours cette question moi je rêverais un jour qu'on pose la question à un romancier qui a un gros succès à quand les nouvelles parce que voilà je fais pas de différence en plus entre les deux une dernière après j'aurais de savoir est-ce que votre environnement professionnel peut vous donner des idées et vous nourrir votre imaginaire tout me nourrit moi parce que vous avez le contact avec le public je suppose et vous voyez beaucoup de gens non oui j'ai vu plus maintenant là ce que je fais je suis plus confronté au public mais ça m'est arrivé oui pendant longtemps d'être confronté à du public mais moi tout tout peut alimenter l'imaginaire comme je dis j'aime bien aussi faire le je suis un contemplatif passif j'adore m'asseoir une terrasse de bistrot et regarder la vie autour de moi ça me gêne pas de rester une heure comme ça rien faire c'est pas rien faire j'observe je regarde mais je vais pas me dire forcément en voyant quelqu'un ça ça ferait un personnage de roman je me le dis pas forcément mais plus tard ça va me servir au moment où j'écris je presse l'éponge il y a des choses qui peuvent ressortir comme ça c'est inconscient les soeurs de la côte quand j'ai écrit le liseur les petites mamies qui viennent me demander de lire j'ai décrit deux vieilles personnes deux soeurs qui ne se sont jamais quittées et à l'arrivée je me suis dit mais elles existent dans mon village il y a deux petites mamies qui ont toujours vécu ensemble qui s'habillent de la même manière qui ont 85 ans donc finalement elles existaient et je m'en suis servi inconsciemment je pense parce qu'à l'arrivée c'est vraiment elle que j'ai décrite merci à vous un grand merci à Magali aussi et à ces jolies questions et le livre est à la vente si vous le souhaitez maintenant merci merci